Se déroule jusqu'à dimanche une compétition amateur de windsurf. 50 participants, essentiellement des français, s'affrontent au gré des bagues et du vent. Et voilà à quoi ressemble un jury de frontboard. Parché sur les hauteurs de six fours, ces bénévoles de la fédération de voile guettent les sauts et les surfs. Épreuve de freestyle et épreuve de la vague se succèdent durant 4 jours. Il y a des critères qui sont bien définis, des critères de saut et des critères de surf. Les sauts sont jugés en fonction de la hauteur du saut, du mouvement, puisqu'on a classifié les différents mouvements, et puis de l'intensité du vent et de la vague. Et pour les surfs, c'est pareil, on regarde la hauteur de la vague et la puissance de la vague. Les coureurs jouent deux par deux. Le face-à-face dure 8 minutes. 40 français, une dizaine d'italiens et de néerlandais s'affrontent sur ce spot mythique. Adrien Bosson, premier à l'épreuve de freestyle et de sifu. A 19 ans, il est déjà presque à la retraite. Moi, je ne suis pas le plus vieux, mais je commence à être âgé. On est assez jeune dans cette discipline. Il faut être assez tonique au niveau des articulations. Ça force beaucoup. Généralement, à partir de 25 ans, on commence à arrêter cette discipline. Devant ce jour-là, pas trop de Spock, Rubi, Flaca ou Pugnetta, du nom de certaines figures, mais quelques jolies amènes. Sous-titrage Société Radio-Canada